Vous êtes prêts ? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires, écrite et lue par Gwen Kerdrahm. On y va ? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra La famille tortue courir après les rats Le papa tortue et la maman tortue Et les enfants tortues iront toujours au cœur Caillou la tortue qui voulait aller là-bas Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Caillou la tortue Caillou est un monsieur tortue Accueilli dans une famille très gentille Où chacun prenait bien soin de lui On lui apportait tout ce qu'il aimait manger De la laitue en particulier On lui tenait compagnie juste ce qu'il faut Tout en le laissant assez tranquille Il avait une belle vie pour une tortue Il se déplaçait lentement mais sûrement Et avait fini par faire sans stress le tour du jardin Mais il avait comme l'impression que le monde ne s'arrêtait pas là Ainsi, un jour, il décida d'aller voir là-bas Jamais on n'a vu, jamais on ne verra La famille tortue courir après les rats Le papa tortue et la maman tortue Et les enfants tortues iront toujours Qui n'a pas envie d'aller voir ailleurs ? A son rythme, il se dirigea vers un trou du mur Qu'il avait remarqué trois ans auparavant Six mois plus tard, il y était L'excitation était au plus haut point Bon, chez une tortue, ça reste raisonnable Une chose est sûre Chez les tortues, la valise est vite faite Leur maison est sur leur dos, rappelez-vous Il faut bien qu'il y ait quelques avantages A devoir porter sa maison sur son dos en permanence Il franchit le mur Et se retrouva dans un autre monde Pas mal par ici Se dit-il en levant la tête et en avançant Comme une tortue Trois heures de marche plus tard Ou plutôt cinquante centimètres plus loin Si vous préférez Il se dit qu'il avait bien mérité Une petite pause au soleil Il se mit à l'ombre dans sa carapace Alors qu'il était en plein milieu de sa sieste Il eut comme le vertige, la nausée Oh, il sortit timidement la tête Et, oh, la rentra aussitôt Il était en l'air, nez à nez Avec un visage inconnu Panique à bord de la carapace Il se mit à l'abri Et n'en sortit plus avant de se retrouver sur la terre ferme De son jardin Tous ses efforts pour rien Tous ses efforts en vain On l'avait reposé dans son jardin Il se mit à pleurer des larmes de tortue Tout seul dans sa carapace Car il faut le savoir Car il faut le savoir Une tortue sous sa carapace Sévérant Il décida qu'il repartirait Un jour, un jour, pas demain, pas après-demain Peut-être dans dix ans Il avait le temps Le temps ne passe pas vite chez les tortues Et même si une certaine impatience Quand il s'animait Caillou Il n'était pas pressé d'aller voir le monde Une tortue n'est jamais pressée Il savait qu'un jour, une année, il irait Et il avait raison Il ne s'appelait pas Caillou pour rien Un jour, il se sentit s'envoler Comme la dernière fois chez les voisins Et se retrouva dans la poche d'un enfant L'avait-il pris pour une pierre ? Il avait un peu la nausée Mais il était aussi très heureux Le moment semblait venu En un rien de temps Il ne saurait pas dire combien Je vous ai dit Le temps chez les tortues N'a rien à voir avec le nôtre En un rien de temps Il sentit une grande main Le saisir Et se retrouva posé Dans une maison Au bord d'une machine à laver Et peu de temps après On le lança dans le jardin C'était donc ça On l'avait pris pour un caillou Et on l'avait par chance Remis dehors L'aventure commençait Et avec elle L'exploration de son nouveau territoire Jamais on n'a vu Jamais on ne verra Caillou la tortue Courir si vite que ça Caillou la tortue Carapace vêtue Avec ou sans laitue Était enfin là-bas Il rencontra Quelques années plus tard Madame Tortue Et ils eurent beaucoup Beaucoup de bébés tortues Et vécurent heureux L'histoire est finie Je vous dis à bientôt Au Pays des histoires Sous-titrage Société Radio-Canada